Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue donc à la maison de la poésie pour cette soirée présence de Claude Simon. Je me présente David Zemmour, je suis président de l'association des lecteurs de Claude Simon, association qui co-organise cette rencontre avec Olivier Chaudençon de la maison de la poésie. Nous le remercions vivement ainsi que son équipe. Et avant que la soirée ne commence, je voulais dire quelques mots de l'association. C'est très brièvement une association qui a été créée il y a 20 ans. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, on peut la féliciter. Vous avez devant vous, alors c'est un peu mélangé, mais enfin ceux qui l'ont présidé sur ces 20 dernières années, Dominique Viard qui a été à l'initiative du projet, Alastair Duncan qui a également édité l'œuvre de Simon dans la Pléiade, Jean-Yves Lorichès et moi-même qui sommes les quatre présidents successifs. En deux mots, le but de l'association, c'est de faire connaître l'œuvre à un public aussi large que possible et le type de manifestation que nous avons co-organisé ce soir correspond pile poil à l'objectif. Donc on est très content en fait de vous voir si nombreux. Sachez que ce type de manifestation n'est possible que parce que nous avons des adhérents. Vous avez remarqué qu'il y avait peut-être une feuille, ça ne vous a pas échappé, voilà sur les fauteuils. Ce sont des bulletins d'adhésion. Si vous voulez soutenir l'association et comment dire l'œuvre de Claude Simon à travers nos activités, c'est de cette façon-là en fait que ce genre d'événement peut avoir lieu. Sans vous, sans les adhérents, ces événements n'ont pas lieu. Donc n'hésitez pas, remplissez-les, faites-nous les parvenir par tout moyen. On est preneurs, on vous remercie, c'est important pour nous. Voilà, je n'en dis pas plus. Je cède la parole tout de suite à Jean-Yves Lorichès qui va vous présenter le programme et l'esprit de cette soirée. Mais avant ça, je vous remercie. Ah oui, les cahiers. Alors quand même, je le tenais dans ma main et j'oubliais de vous le montrer. Voilà, si vous adhérez, ce qui est quand même un peu votre raison d'être dans les jours qui viennent. Vous adhérez à l'association, ça signifie que vous recevez régulièrement des informations sur la vie de l'œuvre. Vous recevez également la livraison annuelle des cahiers Claude Simon, une très belle publication dirigée aujourd'hui par Pascal Mougin et Cécile Yapodgian là-bas. Du reste, et ça, c'est pas seulement si vous adhérez, mais sachez qu'il existe un site internet qui est librement accessible où vous trouvez une quantité invraisemblable d'informations sur l'œuvre de Claude Simon qui est régulièrement mis à jour, alimenté, nourri par Christine Genin, ici présente. Donc sachez qu'il y a là une équipe qui est très mobilisée, très dynamique pour faire vivre cette œuvre à laquelle nous sommes tous attachés. Voilà, cette fois-ci, je crois que je n'ai rien oublié. Merci Jean-Yves et je lui cède la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci David. Merci à tous d'être présents et merci à la maison de la poésie, à Olivier Chaudençon, son directeur, à toute l'équipe. Nous avons choisi d'intituler cette rencontre Présence de Claude Simon pour signifier combien ce grand écrivain, disparu il y aura bientôt 20 ans aussi, reste présent aujourd'hui, sans doute le plus présent parmi ceux que l'on a appelé les nouveaux romanciers, appellation d'époque, dont on mesure aujourd'hui à quel point il y était à l'étroit. Tout autant que par la forme de ces romans, en effet très nouvelles et constamment remises sur le métier tout au long d'un demi-siècle d'écriture et d'une écriture exigeante, c'est par ces thèmes que l'œuvre du prix Nobel de littérature nous reste très contemporaine. La guerre, l'histoire, la nature, la mémoire sont des questions qui hantent notre présent, à la fois collectif et individuel, et auxquelles Claude Simon a donné une forme inoubliable. Un indice fort de l'actualité d'une œuvre qui appartient à présent à l'histoire littéraire, outre bien sûr le nombre de ses lecteurs dont vous êtes, j'espère, ou dont vous serez, est ce qu'elle représente pour les écrivains contemporains, pour ceux qui continuent, chacun à sa manière, cette aventure qu'était l'écriture pour Claude Simon. Notre association a toujours eu à cœur de les solliciter lors des manifestations qu'elle organise et ils ont toujours eu à cœur de répondre à nos invitations. Nous avons accueilli ainsi leurs témoignages également dans les cahiers Claude Simon qui vous ont été présentés. C'est pourquoi nous avons souhaité que cette rencontre anniversaire s'organise autour d'une table ronde réunissant des écrivains qui vous seront présentés plus précisément tout à l'heure par Alastair Duncan, mais que je tiens dès maintenant à nommer et à saluer, donc Marc Graciano, Christine Montalbetti et Maïlis de Kerangal. La table ronde donc sera animée par Alastair et je dois excuser Martin Rueff qui était prévu dans notre programme poète donc et Genevois et qui a été retenu à Genève malheureusement pour des raisons familiales impératives. Après cette table ronde qui durera environ une heure, nous projetterons des extraits d'un film réalisé par Alain Flecher et dont le titre reprend celui de l'exposition présentée à Beaubourg en 2013, donc pour le centenaire de la naissance de l'écrivain et dont il est d'ailleurs le prolongement, ce film, Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde. Le film vous sera présenté par Dominique Viard qui fut le conseiller scientifique de cette exposition et qui publie ces jours-ci aux presses universitaires du septentrion les actes et des manifestations de ce centenaire dont il vous dira aussi quelques mots tout à l'heure. Je voudrais préciser aussi que ce livre ainsi qu'un ensemble d'ouvrages de Claude Simon et sur Claude Simon peuvent être achetés à la librairie EXC que vous connaissez si vous êtes des familiers de la Maison de la Poésie qui est donc juste en face et qui est partenaire de notre rencontre. Enfin donc pour ceux qui se sont inscrits, nous nous retrouverons après la séance au Café de la Poésie pour un moment convivial et évidemment pour les personnes qui ont pris une inscription. Voilà donc le programme de la soirée. Il me reste à vous souhaiter un excellent moment et je passe donc la parole à Alastair Duncan et à ses invités. Merci bien Dominique. Merci d'être venu. Donc le programme que je vous propose, c'est d'abord... On va... On va... Moi je vais présenter nos trois invités et puis... Ah, micro, oui. Je vais d'abord utiliser le micro. Allo ? Ah. Bon. Ensuite, un peu de discussion et après, chacun d'entre eux va nous lire un petit extrait de Claude Simon qu'ils vont commenter à l'avance et ils vont commenter ensuite et puis ce sera assez libre. On verra des commentaires de part et d'autre et peut-être, si le temps y permet, on va ouvrir à l'auditoire pour vous demander aussi vos questions. Voilà donc, je commence à présenter nos invités. Marc Gratione, une dizaine de romans... Gratiano. Oui, mais Gratione, c'est pas vrai. Une dizaine de romans depuis 2013 et plus récemment, ce que je viens d'apprendre hier soir, un livre de poème, Noir Lac, des AIQ Berichon, dit-il. Donc, il a une voix absolument distincte dans le paysage de la littérature française actuelle. Un seul, je crois que je ne me trompe pas, un seul de ces romans a pour cadre le monde actuel. Deux. Deux. Celui que je connais, c'est Au pays de la fille électrique de 2016, récit de la violence subie par une jeune fille et de ses suites, thème déjà présent dans un autre roman, Une forêt profonde et bleue. Tous les autres ont pour cadre le Moyen Âge. Récré dans le détail, avec tout le vocabulaire spécialiste que cela implique. Par exemple, dans son premier roman, Liberté dans la montagne, le vocabulaire des armes, de la joute, de la chasse, de l'artisanat. Et tout un lexique de l'ancien français, en plus, compréhensible, mais étrange. Mais c'est un Moyen Âge mythique, un Moyen Âge de légendes, du merveilleux, de croyances mystérieuses et de personnages et d'animaux emblématiques. Donc, par exemple, le vieux et la petite fille dans Liberté dans la montagne, Jeanne d'Arc dans Johan. Il y a deux choses que j'aime particulièrement. C'est la description. C'est des romans à base de description. Elles sont détaillées, exhaustives par leur accumulation. Par exemple, des énumérations de bêtes et de saints de l'église dans le premier chapitre de Johan, je crois. Et extraordinaire aussi par leur précision et par leur apparente objectivité. Objectivité qui est apparente, mais qui n'est que apparente. Les romans ne sont aucunement un travail d'archéologue de la parole. Ce sont des romans qui ont trait à notre monde actuel. Donc, on voit des problèmes surgir, des problèmes de la nature qui disparaît. Le problème de quel est le sens de la vie. Donc, toutes sortes de problèmes. C'est un reflet à distance de notre propre monde. Et très fascinant pour cette raison-là. Bon, alors, oui, et Simon, eh bien, nous savons que Marc l'a lu et l'a aimé au cours de l'entretien qui fait partie de cette petite brochure. Il a mentionné Claude Simon trois fois au moins. Donc, que va-t-il en dire aujourd'hui ? On va le voir. Donc, je passe à Mélisse Descarangales. Elle a écrit une dizaine de romans. Elle a aussi contribué à un certain nombre d'ouvrages collectifs, notamment avec ses amis du groupe Inculte. Elle a remporté des prix littéraires plus ou moins à gogo. En France, au Canada, en Italie, même en Angleterre. Surtout pour ses romans les plus connus, c'est-à-dire « Naissance d'un pan » et « Réparer les vivants ». « Naissance d'un pan », vous connaissez probablement l'histoire de la construction d'un pan dans l'ouest des États-Unis. Et « Réparer les vivants », histoire d'une greffe de cœur et de tous les personnages concernés. La mort et sa famille, le personnel médical, la personne qui va recevoir le cœur. Mélisse s'intéresse beaucoup aussi aux jeunes. Je crois que vous avez fondé une maison d'édition pour jeunes personnes. Et vous avez écrit un livre d'enfants aussi. J'ai écrit un album. Deux albums. Deux albums. Et puis, il y a des choses que j'aime particulièrement chez Mélisse. C'est son attachement au réel, mais en même temps, dans certains romans, il y a une sorte de souffle épique. Je pense plus particulièrement à « Naissance d'un pan », mais aussi ailleurs. Elle a un style qui lui est propre. De langues, phrases, souples, glissantes, avec des changements de perspective. Quand on commence à lire une phrase de Mélisse, on ne sait pas où on va arriver, quelle sera la fin de la phrase. Donc, c'est très excitant. On sait aussi qu'elle aime Claude Simon. Elle l'a prouvé en animant, il y a sept ans, sept ans, les rencontres de Cheminadour avec ses amis d'un culte à Guéret. Et ses réflexions, sa conversation avec Pierre Michon sont à lire dans les cahiers de Cheminadour. Donc, je passe enfin à Christine, Christine Montalbetti, qui est surtout romancière. Elle a eu la gentillesse de me transmettre quelques mots que je pouvais vous dire. Elle a aussi écrit pour le théâtre, le cas Jekyll pour Denis Spodalidis, le bruiteur qui a été créé au studio théâtre de la comédie française, la conférence des objets qui a été écrite pour cinq acteurs de cette même troupe. Donc, c'est déjà un palmarès. Dans mes romans, dit-elle, j'essaie surtout de rendre compte de la complexité de l'instant, des sensations contradictoires que nous traversons souvent, qui nous traversent souvent au moyen de phrases langues. J'essaie aussi d'y construire une relation avec le lecteur ou la lectrice. Cette construction d'une relation avec le lecteur, c'est une des choses que j'aime chez elle. On a l'impression que le roman se construit au fur et à mesure. Le plaisir, oui, dans combien de temps est-ce que j'ai parlé déjà ? Est-ce que je dois m'arrêter et laisser la parole ? Non, 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 ça ne se fait pas. Je vais me donner le plaisir de lire le premier paragraphe de son roman le plus récent. Ça commence comme ça, pour illustrer comment elle écrit. « Une phrase, allons, une bonne petite phrase qui vous donne envie d'entrer dans cette histoire et de vous laisser emmener. Une première phrase, avec un peu de chance, les autres, ensuite, découleront comme d'elles-mêmes. Avec cette énergie joyeuse des phrases qui éclosent. Ça ne devrait pas être plein sorcier. Mais ce n'est pas la peine de vous énermer. Simon n'y arrive pas. Simon, qui ça ? Vous voyez le suspense, aussi bien que cette phrase d'une écriture informelle, mais aussi des passages où c'est une phrase très littéraire. Donc, voilà, elle engage le lecteur à reconstruire avec elle dans un livre qui s'appelle « Mon ancêtre poisson ». Elle reconstruit l'œuvre, la vie de cet ancle. Et ce roman-là a une tonalité très humoristique. Mais il y a aussi des romans plus noirs, comme par exemple, le roman « Je ne vois pas ». Vous allez m'aider. En général, il y a plutôt justement une espèce de dialectique entre la mélancolie et l'humour. Alors, je ne sais pas, le plus noir, j'ai l'impression que je me demande quel ce serait. C'est... L'évaporation de l'oncle ? Non, c'est le roman... C'est un peu triste. Plus rien que les vagues et le vent. Parce que dans ce roman-là, il y a une sorte d'histoire de plusieurs personnages, tous qui sont en fuite. Mais il y a un creux au centre du roman, parce que le personnage principal, le narrateur ou la narratrice, est aussi en fuite. Mais on ne comprend jamais pourquoi. Bon, alors... J'ai trop parlé. Donc, que pense Christine Montalbette ou de Claude Simon ? Elle dit, je suppose, dit-elle, qu'on m'a invité parce que j'écris des phrases-langues. Il n'y a pas que ça. Je suis sûr qu'elle aura le même plaisir à parler à des auditeurs réels qu'elle prend à dialoguer avec des lecteurs imaginaires. Voilà. Bon, je vais vous passer la parole. Donc, Marc, comment vous êtes arrivé à Claude Simon et dans quelles circonstances ? Alors, ça marche, là ? Alors, comment ? D'abord, en entendant parler de lui à la télé, à l'occasion du Nobel. C'est peut-être bien un des intérêts du Nobel. Peut-être le seul, c'est qu'il peut permettre de faire connaître un écrivain comme Claude Simon, quelqu'un comme moi, qui était issu d'ordonne, qui était plutôt passionné par la chasse et le foot, qui avait un petit intérêt, quand même, pour les livres. Mais c'était plutôt à travers Marcel Pagnol ou Jean Genot, et qui aimait un peu écrire aussi, quand même, alors à l'école, dans les rédactions. Bon. Alors, quand j'en ai entendu parler la première fois, je devais avoir quand même 19 ans. Je pense que c'était en 1985. Et puis, évidemment, on nous l'avait présenté comme un écrivain inconnu et exigeant. Et moi, ça ne m'avait pas du tout rebuté. Au contraire, je trouvais que c'était bien de faire des longues phrases compliquées, puisque c'est un peu ce que je faisais dans mes petites tentatives scolaires. D'ailleurs, ma professeure du collège me prévenait de ne pas essayer de faire du Proust sans l'avoir lu. Et elle m'a donné un peu l'antidote à l'ampoule, parce qu'elle m'a dit « Regarde un peu les Américains et ils font un peu plus simple, etc. » Bon. Tout ça pour dire que ça m'avait tapé dans l'oreille. Et c'est alors dix ans plus tard, à peu près, que j'ai lu Claude Simon. Et j'ai lu « Leçon de choses » que j'ai dû trouver dans une librairie. Je pense à Bourges, dans le Berry. Et j'ai été assez vite fasciné, en effet, par son écriture. Mais je vais en dire tout de suite pourquoi. C'est que j'ai été extrêmement frappé par le fait qu'avec sa description, sa phrase descriptive, beaucoup basée sur la description du monde physique, du monde matériel, du geste, il arrivait à faire naître, pour moi, du réel. Donc j'ai souvent dit qu'en lisant Claude Simon, j'avais l'impression qu'un bloc comme ça de réel me montait au cerveau, quoi. Et alors, peut-être on en parlera après, je ne qualifierais pas ça exactement d'une hallucination. Mais enfin, il y a quelque chose qui touche à ça. C'est-à-dire que vraiment, avec les mots, j'ai compris qu'on pouvait faire du réel. Qu'avec une image interne, on pouvait créer un objet externe. Alors, bon, à l'époque, je n'avais pas trop réfléchi à tout ça, mais j'avais été marqué par tout ça. Désormais, je dis que je trouve qu'il réalise avec les mots, il crée du réel. Et évidemment, quand je parle de réaliser, je ne parle pas de réalisme. C'est-à-dire, même si Claude Simon, certains le considèrent comme réaliste, ça, je ne saurais pas dire, parce que je n'ai pas les capacités. De commenter Claude Simon trop amplement, ou de l'expliquer. Mais il y a quand même quelque chose de réaliste chez Simon, il me semble. Et il me semble aussi qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre du plausible, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il travaille beaucoup avec une remémoration de ce qu'il a vécu. Mais lui-même dit que, de toute façon, ça n'est jamais vrai, puisque l'acte même de rémémoration modifie, en fait, le souvenir. Et puis, mais en tout cas, on peut dire qu'il est plausible. Et dans l'extrait que je vais lire, bon, il parle d'une mitrailleuse. Je pense que la mitrailleuse était faite comme ça. Bonsoir. Alors, moi, histoire très différente, c'est d'abord un auteur que j'ai tenu dans la distance. C'est un auteur qui m'a beaucoup intimidée. Moi, j'ai commencé à en entendre parler quand j'étais étudiante. Je précise que j'étais plutôt, moi, j'étais plutôt en histoire géo, en philo. Je n'étais pas une vraie littéraire pur sucre, on va dire. Et c'est vrai que Claude Simon avait une grande aura. C'était un auteur qui était lu, qui était estimé et qui était d'autant plus estimé qu'il était aussi cette exigence dont parlait Marc. C'est-à-dire qu'il était perçu comme un auteur qui se méritait. Et moi, je ne le méritais pas, en fait. C'est-à-dire que j'avais commencé à lire l'acacia, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans. Et je pense que je m'étais vraiment forcée à le lire. Je trouvais que c'était une espèce de langue très magmatique et très convulsive et très mystérieuse, mais que j'avais du mal à le lire avec une forme de plaisir. Je pense que surtout, la composition typographique, vous voyez les pages très, très noires avec ces blocs de noir, me tenait un peu à distance. C'est vrai que c'est ces phrases très longues. Et puis aussi l'idée que si on ratait, si on s'arrêtait deux secondes, il fallait retourner dans la page, demander une forme d'effort. Donc moi, ça a été quand même une première rencontre, j'allais dire, assez loupée. Je pense que je voulais un peu me forcer. J'avais des amis que j'aimais beaucoup. Ils parlaient tout le temps de Claude Simon et j'avais envie d'être inclue dans leurs conversations. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Et puis en fait, ce qui s'est produit, et ça c'est assez intéressant, et c'est un petit peu là-dessus que j'ai pu réfléchir, c'est comment est-ce que je l'ai pas relu, mais je l'ai lu en fait vraiment 20 ans après, en ayant moi-même aussi déplacé mon rapport au langage, et aussi en ayant moi-même été en train de débaucher, de construire un rapport particulier à l'écriture. Je l'ai relu l'Acacia quand j'avais commencé à écrire moi-même. Et en fait, ce n'est pas par l'Acacia, d'ailleurs, que j'ai relu Claude Simon, c'est par un autre livre que j'adore qui s'appelle Le vent ou Restitution d'un retape baroque. Et là, il s'est passé vraiment ce dont j'avais entendu parler, c'est-à-dire cette idée que cette phrase, on s'y confie, et elle vous entraîne. Et pour moi, ça a été le moment de ce que j'appellerais vraiment une expérience. C'est-à-dire, c'est là où, ce que je dis souvent, c'est que ces auteurs difficiles, on a l'impression que ça parle d'une compétence, qu'il faudrait qu'il y ait une compétence pour les lire, alors qu'en fait, Claude Simon, ce n'est pas affaire de compétence de lecteur, c'est beaucoup plus une affaire de se confier à une forme d'expérience. Et là, voilà, je suis à ce moment-là, vraiment, je me suis confiée à sa phrase. Et puis après, le vent, j'ai relu La Cassia, La Route des Flandres, etc. J'ai commencé mon compagnonnage avec Claude Simon, qui est un auteur qui n'est jamais très loin de moi. Question. Alors, Claude Simon, j'ai 17 ans, et mon petit frère, pour une raison obscure, et je lui ai envoyé un texto cet après-midi en lui disant « Mais en fait, pourquoi tu m'avais offert ce livre ? Est-ce que tu t'en souviens ? » Donc, mon petit frère m'offre la bataille de Farsal. Et, allez savoir, ça a été une lecture très importante pour moi. Et en refeuilletant au hasard, comme ça, en lisant quelques pages par-ci, par-là, ces derniers jours, je me suis rendu compte que Claude Simon parlait énormément de la lumière, de la façon dont la lumière tombait sur les choses, des petites lueurs ou des raies de lumière, au contraire. Et quand j'étais jeune fille, j'étais très... Alors, j'étais jeune fille, j'étais très exaltée devant, par exemple, l'étymologie de la photographie, l'idée que ça veut dire « écriture de la lumière ». Et je faisais des photos, à l'époque, c'était l'argentique, en étant vraiment, enfin, mue par l'étymologie, en fait, du geste. Et quand j'allais au cinéma aussi, j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Mon compagnon de l'époque voulait devenir chef opérateur, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Et du coup, quand je regardais des films, c'était vraiment la lumière que je regardais, la composition de l'image et la lumière. Et je pense que ça a dû, sans que je me rende compte, rencontrer ça, le fait qu'il y avait cette attention comme ça, constante à la lumière, et qui, voilà, j'ai parlé de la photographie du cinéma, mais dans la vie réelle aussi, je suis très attentive à la lumière extérieure, la lumière disponible, comme disent les cinéastes américains, lumière naturelle. Ici, c'est dur un peu, on a un peu les lapins dans les phares. Je pense qu'il y avait ça, mais alors de manière inconsciente, parce que je ne m'en ai peut-être pas rendu compte. Et puis, évidemment, la longueur de la phrase, mais que je trouve motrice, en fait. C'est une phrase dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je suis tout de suite sentie bien, mais parce que, justement, elle est dynamisante, parce qu'elle est dynamique, enfin, parce qu'il faut un sacré souffle pour écrire comme ça. Et du coup, j'avais l'impression que ce souffle pouvait aussi se communiquer à moi, en fait. Et que, au fond, les livres qui donnent envie d'écrire, j'ai l'impression que ce sont des livres, alors ça peut être pour des raisons thématiques, mais en tout cas, dans mon cas, c'est plutôt des livres dans lesquels j'ai l'impression de deviner l'énergie qu'il a fallu pour produire chaque phrase. Et que je trouve cette énergie désirable et aussi communicative, en fait. Et voilà, je crois que c'est ça, Claude Simon, l'énergie désirable et communicative. D'accord, merci beaucoup. Donc, à chaque fois, on voit le rapport entre Claude Simon et votre propre écriture, ou de stimulus, ou donc simplement de voir que ça apporte une énergie qu'il faut transmettre. Plus fort. Ah, plus fort, oui. Je vais prendre le micro. Bon, maintenant, on va passer peut-être à lire les passages, les introduire, les lire, les commenter. Oui, c'est le passage où j'ai accroché, on va dire. C'est le son de choses. Le premier chapitre, ça s'appelle Générique, c'est presque un cahier des charges. Enfin, bon, il dit ce qu'il va faire, quoi, un peu. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et puis après, il déplie, quoi. Donc, il appelait ça Expansion. Mais ce n'est pas le souci, ce n'est pas ça qui m'avait attiré à l'époque. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était cette capacité à créer du réel, quoi. Bon, voilà, avec des mots. Bon, je m'en doutais un peu. J'avais beaucoup aimé Hemingway plus jeune, Hemingway un peu de ça. Mais là, quand même, Claude Simon, il a poussé le truc, j'ai l'impression, au maximum. Je me demande même si c'est dépassable. Bon, alors, je prends les choses en cours. J'ai essayé de prendre un extrait, quand même. Alors, c'est l'extrait qui m'a beaucoup plu. Non, mais il n'y a pas ce qui m'a plu. Je vais partir. Non, parce que, bon, il y a aussi quelque chose chez Simon, c'est cette intrication des récits, des niveaux de récits, qu'il a beaucoup formalisé dans Triptyque, là aussi, et la façon dont il s'en sort pour éviter les coqalanes. Mais ça, on en parlera, j'en parlerai peut-être après, parce que ça, c'est beaucoup plus vieux maintenant que je me rends compte de ça. Alors, je vais vous lire l'extrait. Lorsque le tireur écarte la tête et cesse de fixer la mire à travers l'œilleton de visée, il peut voir le calendrier des postes suspendu sur le mur tapissé d'un papier peint aux grandes fleurs, pavots d'un rouge passé. L'arme se détache en noir sur le fond lumineux du paysage où rien ne bouge, ni un animal, ni une forme humaine, ni un véhicule quelconque. Toutefois, les bords du chemin et le chemin lui-même sont parsemés d'objets, de débris éparpillés, comme les épaves abandonnées par quelques rivières en décrus, le trop-plein d'une benne d'ordure conduite par des éboueurs négligents, les papiers déchirés que laisse derrière elle une foule à la sortie d'un stade, d'un hippodrome ou d'une foire. En regardant plus attentivement, on reconnaît des objets familiers, des valises ouvertes ou crevées, des baluchons, des linges. Avant le pont, obstrué par un amoncellement confus, se trouve une automobile penchée sur le côté, l'une de ses roues avant dans le fossé et deux de ses portières ouvertes. Sur la droite, au milieu d'un pré, se dressent quatre piquets rigides et parallèles qui semblent encadrer une masse claire que l'herbe dissimule à moitié. A l'extrémité du canon de l'arme est vissé un cône percé de trous appelés « cache-flammes ». Un peu en arrière, le tube de poussée des gaz est enserré par une bague d'acier où viennent se réunir les deux jambes du bipied en V renversé. « Chacun des pieds est pourvu d'une semelle rectangulaire percée d'un trou. Le tireur est couché sur une longue table de cuisine disposée légèrement en oblique devant la fenêtre. La crosse de l'arme contre son épaule droite, sa main gauche refermée sur la béquille dont un manchon fileté permet de régler la hauteur. » Bon, je vais m'arrêter là. Bon, finalement, ça ne sera que la description d'une mitrailleuse. Alors, moi, je vais lire le début de l'acacia, justement, ce fameux livre que j'aime tant. C'est un extrait, enfin, c'est les premières pages du livre. Et je voulais dire quelque chose, c'est moins le rapport au réel qui me touche, en tout cas, dans ce texte, que cette sensation d'enveloppement. C'est-à-dire ce qui m'avait rendu sauvage et précisément ce qui m'a appelée, c'est-à-dire l'immersion dans la phrase, le sentiment assez sensuel, assez sensoriel, que l'on est très vite enveloppé dans une langue matière qui vous en sert et qui vous porte. Et c'est vrai que ce début de livre est absolument magnifique et qui a aussi quelque chose, alors qui est moins, justement, du réel que d'une notion qui est un peu, peut-être un peu plus décriée, un peu plus fragile, qui est la notion de romanesque. C'est-à-dire que quand on entre dans ces deux pages, on entre dans un roman, pour moi. C'est vraiment même assez fort, pour moi, cette notion, ce rapport très immédiat à la narration d'un roman. Elles allaient d'un village à l'autre et dans chacun, ou du moins ce qu'il en restait, d'une maison à l'autre. Parfois une ferme en plein champ, qu'on leur indiquait. Qu'elles gagnaient en se tordant les pieds dans les mauvais chemins, leurs chaussures de ville souillées d'une boue jaune que l'une des deux sœurs parfois essuyait, maladroitement, à l'aide d'une touffe d'herbe, tenant de l'autre main son gant noir, penchée comme une servante, parlant d'une voix grondeuse à la veuve qui posait, impatience, son pied sur une pierre ou une borne, la laissant faire tandis qu'elle continuait à scruter avidement des yeux le paysage, les prés détrempés, les champs que depuis cinq ans aucune charme n'avait retourné, les bois où subsistait ici et là une tache de verre, parfois un arbre seul, parfois seulement une branche sur laquelle avaient repoussé quelques rameaux, crevant l'écorce déchiquetée. On finit par les connaître, s'y habituer. Lorsqu'elles le pouvaient, elles louaient un taxi dans lequel elles s'entassaient toutes les trois avec l'enfant, dont le chauffeur les volait avec cette impitoyable rapacité des pauvres à l'égard des pauvres, non qu'elles le fussent, du moins la veuve, puisqu'elles étaient assez riches pour voyager dans ce pays où, à l'époque, la moindre chambre coûtait le prix d'un palace. Ce n'était pas ce genre de pauvreté qu'il, le chauffeur, devinait, mais l'autre, celle du malheur. Indifférent au timide chuchotement des deux sœurs, tandis que la veuve le payait, comptaient l'un après l'autre les billets crasseux, d'une matière pelucheuse comme si eux-mêmes étaient atteints, contaminés par cette espèce de lèpre qui semblait avoir lentement rongé la région tout entière, habitant et seul, ne laissant debout que des sortes de moignons, des chicots, des maisons, des murs étayés, parfois par des poutres arrachées à d'autres décombres, servant d'appui à des toits de tôle ondulée ou simplement de papier goudronné, comme des pansements, le visage absent ou plutôt fantomatique derrière le voile de crêpe noire qu'elle relevait, le rejetant par-dessus son épaule, exposant à nu ses chaires effondrées un peu grasses lorsqu'elles s'arrêtaient pour manger dans quelques estaminets ou quelques cantines, un de ces baraquements américains plantés ou plutôt posés sur la boue au carrefour de ce qui avait été autrefois des routes, maintenant crevées de fondrières, dans lesquelles se dandinaient et rebondissaient sauvagement les camions où parfois le chauffeur leur permettait de monter, les deux sœurs debout sur le plateau, renvoyés d'un côté à l'autre, se cramponnant au ridele, la femme et l'enfant dans la cabine, le chauffeur, c'était un jeune appelé qui attendait sa démobilisation, manœuvrant habilement pour éviter les nids de poules, tandis qu'il observait avec curiosité du coin de l'œil le profil obscur de la femme en deuil se découpant sur le crêpe, transparent, à la fois impérieux et outragé, emprunt de cette orgueilleuse et inflexible détermination qu'on peut voir sur les médailles aux vieilles impératrices ou simplement aux folles. Merci beaucoup. Donc, vous voulez commenter un peu encore ce passage ? En fait, ce que je... Oui, alors, on a parlé de la phrase qui se déplie, qui se déboîte, les parenthèses, tous ces différents pans, et Marc a parlé des différents pans de la narration. Et en fait, ce qui m'intéresse et ce qui me fascine totalement quand je lis Claude Simon, aujourd'hui, c'est vraiment le bâti, cette espèce d'architecture, parce que ces phrases sont immenses, mais elles tiennent comme des palais. Elles sont solides. L'effondrement, c'est seulement la voix du lecteur ou de la lectrice qui ne va pas jusqu'au bout, mais simplement, elles sont solides. Et ce bâti, là, m'impressionne, et je l'entends beaucoup plus, même que quand j'ai recommencé à lire, quand j'ai lu Claude Simon, quand je l'ai repris. Là, j'étais surtout assez fascinée, et je le sens encore quand je lis, par la mélopée, ce rythme, ce sens vraiment très plein d'être engagé, immergé et conduit dans une phrase, qui est quelque chose d'assez rare, je trouve. Et là, j'entends aussi beaucoup, et je vois aussi beaucoup, oui, le bâti, la façon dont tout ça tient, ça m'apparaît davantage. D'accord, merci. Christine, qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, j'avais hésité à vous lire le début d'histoire, parce que ça faisait partie des... Voilà, après la fameuse bataille de Farsal, des premières lectures. Donc, il est tout jauni, ce livre. Je l'ai ressorti de la bibliothèque. Et aussi parce que la toute première phrase, l'une d'elles touchait presque la maison et l'été, quand je travaillais seule dans la nuit, assis devant la fenêtre, pour moi, c'était comme une espèce de... C'était la question de l'écriture, assis devant la fenêtre la nuit. Je trouvais ça très stimulant. Et je me suis dit que j'allais plutôt vous lire, en fait, le début du cheval. Alors, je ne savais pas que c'était une nouvelle qui avait paru, je ne sais plus, en 1957, si je me souviens bien. Mais donc, il y a eu une édition assez récente. Enfin, je ne sais plus encore la date. Donc, c'est une découverte récente, le cheval. Et ça parle de la guerre. Et je me suis dit que peut-être, on allait beaucoup parler de la phrase, mais pas de cette hantise de la guerre dont j'avais envie de parler aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que mon grand-père a été orphelin à 3 ou 4 ans, parce que son père est mort pendant la guerre de 14, comme beaucoup, beaucoup de pères de grand-pères ou d'arrière-grand-pères. Et je ne sais pas, je me perds, mais c'est quelque chose qui me hante beaucoup, cette histoire des guerres. et je ne sais pas comment on peut déclarer la guerre. Et je trouve que du coup, la phrase de Claude Simon, là, prend aussi un... Mais comme dans un autre sens, dans Le son de choses, d'ailleurs. Mais ici, on entre vraiment dans la chair de ce que c'est les sensations de l'avancée. Tout était noir, on ne pouvait pas voir la tête de la colonne, on ne pouvait rien voir du tout, sauf quelquefois, mais pas voir, seulement distinguer, et même pas distinguer, deviner, la croupe du cheval devant soi. Seulement entendre le monotone, l'infini et multiple piétinement, le multiple martèlement des centaines de sabots sur l'asphalte de la route. Comme un grignotement, menu, sans fin ni commencement, statique, comme le bruit que produiraient des milliers d'insectes, les chevaux, les vieux chevaux de l'armée, l'antique rosse à massacre qui va le long des longues routes de la guerre, branlant sa lourde tête tuerassée de plaques métalliques, n'a-t-elle pas, n'ont-ils pas, quelque chose de cette raideur de crustacés, cet air vaguement ridicule, vaguement effrayant, de sauterelles, avec leurs pattes raides, leurs eaux saillants, leurs flancs annelés comme des corcelets, grignotant le temps, l'espace. Quelque chose, ce bruit, ce piétinement, du même ordre que la pluie patiente qui tombait sans arrêt, ruisselant sur les dos, les cuirs, plus fort que le sommeil qui tassait les hommes sur leur selle, les têtes d'eau de linant sur les poitrines, engourdis dans une douloureuse torpeur dont ils ressurgissaient, sursautant, jurant au trébuchement d'un cheval, car les chevaux partagent avec les soldats cette faculté de pouvoir, eux aussi, s'assoupir en mouvement, dormir tout en continuant de marcher, exténués, continuant cependant à mouvoir mécaniquement à travers le sommeil leurs membres fourbus, ahuris, des hommes, retrouvant, clair, immense, lancinant, le bruit, ce grisillement qu'en réalité ils n'avaient pas cessé d'entendre, de percevoir, eux aussi, à travers leur sommeil, comme un fond sonore insistant, l'inquiétante, l'éternel et barbare rumeur des armées en marche. Merci, merci beaucoup. Vous voulez encore le commenter, le passage ? Ça parle de soi-même, j'ai l'impression. Très bien. Donc, vous avez choisi des passages quelque peu contrastés. On voit la description un peu partout, mais votre passage marque donc les deux autres ont de très longues phrases mais dans le vôtre les phrases sont plus courtes. C'est vrai. Mais en revanche, je m'en suis rendu compte là en relisant, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas lu, il... C'est-à-dire qu'il fait parfois de très longues phrases avec des digressions. Alors, c'est un problème ça parce que quand on sort de la digression, on peut faire un cocalonne, c'est ce que je disais. Alors, il avait résolu ça avec les parenthèses. Moi, je ne suis pas très, très, très convaincu par sa méthode. Là, par contre, ce n'est pas le côté de Simon que je préfère. Et si je peux me permettre. Vous pouvez tout vous permettre. Je le dis avec candeur. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, je voulais dire que, par contre, il... Voilà. Là, il intrigue des niveaux de récits et il fait quelque chose que je m'aperçois qui m'a marqué sans que je le sache. C'est-à-dire que pour sortir d'un niveau de récit et rentrer dans l'autre, en réalité, il crée une petite confusion qui crée un petit choc différé, on va dire, mais qui signale au lecteur qu'on est passé à un autre plan. Par exemple, il décrit un paysage vu par la fenêtre que voit le mitrailleur et en même temps, il décrit un tableau sur un calendrier au mur. Et de la même façon, il décrit les soldats dans la pièce et il décrit à un autre moment les ouvriers plâtriers qui avaient fait la pièce. Et il joue, enfin, je trouve, sur la confusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit voir le paysage à travers la fenêtre et en fait, il parle du tableau. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, je l'ai vu là, c'est-à-dire que, mais là, on est vraiment dans de la technique, je ne sais pas, mais moi, ça m'a intéressé parce que finalement, je me suis découvert à faire ça ces derniers temps en écrivant. Et je crois que j'ai en fait, je l'ai... Il me l'a enseigné quand je l'ai lu il y a 20 ans. Voilà. Dans les parenthèses, ce dont elles témoignent, moi aussi, je ne suis pas une... Juste peu des parenthèses dans mon travail, mais je les aime bien justement chez Claude Simon. Et elles témoignent, alors parfois, elles précisent, elles attestent la puissance de réserve qu'il y a encore dans la phrase, en fait. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de... À chaque fois qu'on en voit une, on voit aussi toutes celles qui ne sont pas là. C'est-à-dire, la phrase de Claude Simon, c'est aussi une phrase qui a toujours une énorme puissance en réserve. Elle va, elle se dépose, elle dévie, elle se fractionne, elle se ramifie, elle se déboîte. Mais au fond, elle... Voilà. Elle a beaucoup de... Elle en a beaucoup sous le sabot, on va dire. Il y a cette réserve. Et pour moi, les parenthèses, elles disent aussi ça. Elles indiquent, voilà, là, il y a quelque chose que je prélève, que je réinsère et ça pourrait... Et ce groupe de mots, voilà, je pourrais les déplacer encore. C'est assez impressionnant de sentir ça, de sentir qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont retenues. On a l'impression, au contraire, que tout est dit qu'il y a un épuisement, mais il y a de l'inépuisable. C'est pour ça que que le titre du livre est vraiment, je trouve, très, très juste. C'est inépuisable. Il y a de l'inépuisable. En fait, tout n'est pas épuisé. Et il y a cette phrase en réserve. Et pour moi, les parenthèses, elles me font penser à ça. Vous êtes maîtresse des directions. Oui, je vais évidemment défendre la parenthèse. Je trouve ça très beau ce que tu dis sur la puissance de réserve, enfin, sur cette idée-là qu'il y a... que la parenthèse, elle dirait ça aussi. Il y a un effet ressac aussi quand elle est explicative. Là, comme ça, par exemple, à un moment, il y a les hommes où on pourrait croire que ce sont les chevaux ou bien on est parti tellement loin qu'il faut dire les hommes pour préciser, pour revenir à ce dont on parle. Mais justement, en mettant en scène ce mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le brouillon corriger et mettre une petite relative ou remettre l'antécédent ou je ne sais quoi. Mais c'est justement mettre en scène l'avancée et puis le petit ressac de précision. Mais c'est là où il a établi un rapport avec le lecteur. Tu parlais de ça au début. Enfin, en tout cas, Alastair, en présentant ton travail, disait, il y a ce rapport qui s'établit avec le lecteur et quand il précise, il est en soutien, en fait, de nous. Il dit, hop, là, c'est les hommes. Donc, il y a quand même un rapport assez direct qui s'établit avec le lecteur. Dans cet enveloppement, il y a aussi cette voie directe. Mais, vous avez dit qu'il est inépuisable, mais il y a quelques lecteurs qui pensent parce que Simon trouve Simon inépuisable et qu'il n'arrive pas à suivre parce qu'il perd patience. Est-ce que Simon est, selon vous, un auteur difficile ? De manière comme ça, en général, je ne saurais pas dire. Moi, je peux juste dire que je n'ai jamais trouvé que ce soit difficile pour une raison simple, c'est que la magie opère. C'est-à-dire, moi, comme je viens de témoigner là, quand je le lis, c'est vraiment comme un illusionniste. quand j'étais tout gamin, j'ai souvenir qu'à l'école, l'instit avait invité un illusionniste et il avait trouvé un oeuf de poule dans les cheveux d'un petit camarade. Alors, j'étais petit, mais je n'étais pas con quand même. J'avais compris qu'il n'y avait pas d'oeufs dans le lait. Mais j'ai vraiment cru qu'il avait créé un oeuf. Vous voyez ? Et moi, Clotiment, c'est ça l'effet qui me fait. Je ne conteste pas tout ce que vous dites, etc. C'est très vrai. Mais pour moi, c'est ça qui marche. Alors, du coup, ce n'est pas compliqué puisque c'est de la magie. Je ne vais pas dire que c'est sorcellerie mon jacouille, mais on n'en est pas loin. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et pourtant, ça apparaît magiquement. Bon, voilà. Donc, pour moi, ça ne me paraît pas compliqué. Hormis peut-être les... Tu dis que c'est une façon de déboîter, mais j'ai l'impression que les parenthèses, c'est une façon d'emboîter. Un peu comme dans les poupées russes parce qu'il met des parenthèses, de parenthèses, etc. Et voilà. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu formel. La phrase, elle se déboîte souvent. Oui. Et elle ne se sépare. Mais c'est vrai que les parenthèses, elles... Oui, elles rassemblent. Alors, du coup, ça fait un peu équitation. C'est-à-dire, c'est comme si... Vous savez, quand au cheval, on le rassemble et on lui donne une impulsion. C'est quand tu parlais et ça m'a fait penser à ça. Alors, je vous ai dit en coulisses que je n'aimais pas cette question dont on avait été prévenus. Je l'entends... Parce que je sais que ce n'est pas le cas du tout, évidemment, dans votre bouche. Mais elle est souvent posée comme une critique. Enfin, ces questions-là de difficiles. Et à la fois, je me disais quand on... Enfin, moi, je ne suis pas du tout joueuse de jeux vidéo, mais le niveau difficile, c'est plutôt désirable, en fait. Enfin, ça peut être désirable que ce soit difficile. Mais surtout, ce qui me gêne dans cette question, c'est qu'elle... Comment dire ? C'est que je pense vraiment que la lecture est une affaire intime et une histoire de désir. Alors, évidemment, elle est aussi monnayable socialement. Mais intimement, la lecture transforme. Et je pense vraiment que quiconque le désir peut lire Claude Simon ou peut lire n'importe quel auteur, en fait. C'est vraiment une affaire de désir. Et du coup, il n'y a pas de difficile en soi, en fait. Il y a des difficultés subjectives. Moi, il y a des textes que je n'arrive pas à lire, qui ne sont pas forcément... Ce n'est pas objectif, la difficulté. Je pense qu'il y a des pages de best-sellers qui sont très éprouvantes à lire. Il y a des best-sellers très littéraires. Attention. Truman Capote, c'est un best-seller. Et Beckett vend beaucoup aussi. Mais voilà, il y a aussi des best-sellers, il faut dire les choses comme elles sont, qui ne sont pas littéraires. Et pour moi, c'est une expérience très éprouvante. Je m'y ai arrivé d'essayer d'en lire un pour une raison thématique. Et pour moi, c'est une expérience difficile, vraiment. Donc, cette histoire de difficile, c'est subjectif. Et du coup, ça a l'air décourageant de prononcer cet adjectif. Je crois vraiment que c'est une affaire de... Non, mais ce n'est pas du tout, je vous le dis, tout à fait... Mais oui, je me méfie beaucoup de cette étiquette-là. Oui, mais moi, je trouve... Alors, moi, je suis un peu en... Le bad cop. Non, c'est vrai que la platitude, la fadeur, la standardisation de certaines langues et de certaines écritures sont beaucoup plus épuisantes qu'un livre de Claude Simon. Néanmoins, ce qui est difficile, c'est, je pense, c'est cette histoire de confiance. Et on peut ressentir, de manière, je trouve, assez légitime, sans que ça lui soit reproché, une forme, je parlais, d'intimidation, c'est-à-dire de se sentir quand même assez intimidé, notamment, je me souviens, par ces pages blocs. Mais c'est aussi, en dehors de ça, on n'en a pas parlé, mais il y a cette histoire de synesthésie, c'est-à-dire quand même, lire Claude Simon, ça convoque un peu tous les sens. Et tous les sens, en même temps, ça se lit à l'oreille, parce qu'il y a un travail sur les sons qui est celui de sa propre phrase, et du rythme, de l'ascension, de l'aspect, justement, des faux raccords sonores, etc. Et puis, il y a quand même, aussi, tout ce qu'il décrit comme bruitage. Il y a des passages absolument ahurissants où on a toutes les pistes dans l'oreille, justement, dans les scènes de chasse, les scènes d'affût, dont certaines sont les scènes dans l'acacia où le personnage sort de la rivière, il se tapit, justement, dans les hautes futées mobiles, comme il dit, et là, on a toutes les pistes sonores en même temps. Et on a aussi le registre visuel qui est descriptif, qui est extrêmement puissant. Et enfin, il y a tous aussi cette espèce de mémoire qui s'ébranle. Christine parlait de la guerre, ce rapport à la guerre, ce rapport à la violence, à l'histoire, il n'est pas... Je veux dire, ça peut être effectivement une expérience pleine qui n'est pas... Voilà, qui ne va pas de soi. Pour moi, c'est surtout que lui-même étant assez... Comme un... Voilà, étant un auteur assez synesthésique et partout à la fois, voilà, le lire, c'est aussi se porter soi dans tous ces registres qui sont quand même les registres du corps. C'est aussi un auteur et c'est par là aussi que, justement, il ne serait pas difficile. Ce n'est pas un auteur intellectuel. Ce n'est pas un auteur qui... Il faut être très savant pour l'avoir lu. Ce n'est pas ça, Claude Simon. C'est beaucoup plus... La difficulté, elle est beaucoup plus de cette espèce de confiance, de lâcher prise pour essayer d'accéder à cette expérience. Et ça, je trouve que ce n'est pas forcément facile. Oui, mais c'est exactement ça, ce mot-là, expérience. Mais du coup, comme tu le dis, c'est très physique et donc, c'est aussi une affaire de désir, en fait. Est-ce qu'on a envie d'entrer dans ce bain-là de la piscine qui aurait plusieurs bains ? Est-ce qu'il n'y aurait pas le fait aussi qu'il a quand même une grande foi dans le vocabulaire Simon ? Et j'ai l'impression que la foi s'est un peu perdue les dernières décennies. On va parler d'écriture fade, etc. Je ne conteste pas que ça ait son intérêt, mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu louche que quelqu'un... Pas chez vous. Moi, non. Non, mais je veux dire, il y a peut-être cette dimension-là dans l'intimidation. Beaucoup de mots, trop de mots. Je ne vais pas faire comme dans le film sur Amadeus. Il y a trop de notes. Mais il y a un peu de ça. J'ai l'impression que la foi, dans la puissance du mot, c'est perdu. Bon, voilà. Alors, je dis ça comme ça. Est-ce que je peux lire juste une phrase ? Je dis ça, j'ai rien dit. On va bientôt terminer, mais... pour poursuivre sur la question peut-être de l'expérience, de l'immersion et la manière dont ça fait écho au mouvement même du travail, en fait. Ce qui est beau dans la phrase de Claude Simon, c'est qu'elle nous accueille à l'endroit où elle est produite, je trouve. Enfin... Alors, cette phrase pas trop longue. Et tout de suite, un premier constat... Donc, c'est dans le discours de Stockholm. Et tout de suite, un premier constat, c'est que l'on écrit ou ne décrit jamais quelque chose qui s'est passé avant le travail d'écrire, mais bien ce qui se produit, et cela dans tous les sens du terme, au cours de ce travail, au présent de celui-ci, et résulte non pas du conflit entre le très vague projet initial et la langue, mais au contraire d'une symbiose entre les deux qui fait, du moins chez moi, que le résultat est infiniment plus riche que l'intention. Et je pense que c'est ça qui nous trouble et qui nous accueille aussi, le fait qu'on se tient dans cette phrase, vraiment dans l'énergie de ce qu'il a produit. Oui, d'ailleurs, depuis que je sais que je devais intervenir là, j'ai regardé des entretiens filmés et il est assez un peu contradictoire d'ailleurs parce qu'il dit qu'il travaille, qu'il est un artisan, qu'il se met à sa table de travail et puis après il dit je m'y mets le matin et puis après il dit mais les images, je convoque une image mais d'autres viennent et ça devient une invention et il est pris, quoi. Tu parles d'énergie, il est pris dans un mouvement. Bon, moi je n'appelle plus ça du travail. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il est pris par quelque chose qui le déborde en fait et c'est aussi ça qu'on peut peut-être, enfin, que moi j'apprécie quand je le lis. D'accord, je vais peut-être pour... Ça travaille. J'avais dit que j'allais leur demander de nous dire avec quel livre de Simon ils recommanderaient qu'on commence de... Avec quel livre on commence à lire Claude Simon ? Marc ? Je ne sais pas, c'est compliqué. Bon, d'abord, je fais un peu le malin là mais je n'ai pas tout lu alors je ne saurais pas dire. Non. Mais moi je ne sais pas, moi il me semble que l'Acacia ça serait pas mal. Il a écrit plutôt sur la faim et il maîtrise bien les choses. Et puis non, il me semble que dans l'Acacia il y a moins de formalisme peut-être que dans d'autres comme dans Triptyque que j'aime beaucoup aussi. Moi je dirais l'Acacia, je dirais aussi La route des Flandres que je trouve magnifique et je trouve que c'est aussi un très bon livre pour entrer dans l'oeuvre de Claude Simon. Voilà. aussi parce qu'on s'y trouve rassemblés à la fois son art. On n'en a pas parlé mais il y a quand même cette question de la beauté. C'est important de parler de la beauté. Et c'est un auteur où je trouve que tout renvoie à une forme de... à la question du beau, de la beauté. c'est assez fascinant. et je trouve que voilà La route des Flandres ça dit ça. Il y a aussi, c'est aussi un livre où est vraiment déplié la question de la guerre, la question de la géographie aussi, de son rapport à l'espace. Parce que c'est tout un côté L'espace et le temps chez Claude Simon c'est un très sage, un tramage assez éblouissant et en fait qui est à mon avis totalement unique. Alors là pour le coup parce qu'en fait c'est à la fois dans le temps et dans l'espace que les livres s'écrivent et il y a un espèce de double, on est toujours dans un espèce de double carroyage. C'est des livres en volume en fait, c'est des livres un peu en 3D et je trouve que tout ça c'est présent dans La route des Flandres qui est un livre que moi j'aime beaucoup. Merci. Christine ? J'aime bien l'idée du 3D, j'aime bien l'idée de... Sérieusement, je pense que l'Acacia c'est une très bonne idée mais tout aussi sérieusement j'aurais envie d'insister à nouveau sur la question de l'intime de la lecture et du fait que c'est une rencontre et que c'est tellement simple maintenant de regarder sur son téléphone tous les débuts de livres et de voir quel est celui qui... Alors pas vous, ah parce que je pense que vous êtes là parce que vous êtes tous des lecteurs et des lectrices de Claude Simon mais pour celles ou ceux qui ne l'auraient pas lu que ce soit aussi une raison peut-être non reconnue, non identifiée mais qui fait que c'est tel insipide qui va donner envie de lire. Merci beaucoup. Je prends le relais c'est pour vous remercier d'abord tous les quatre et tous les trois d'avoir fait ces lectures de Simon. Lorsque j'ai eu l'idée de créer cette association de lecteurs de Claude Simon justement je n'ai pas voulu appeler ça société d'études de l'oeuvre de Claude Simon ce qui eût été très universitaire et finalement très excluant mais association des lecteurs de Claude Simon avec l'idée que tous les lecteurs il y avait leur place aussi bien les lecteurs qui font profession de lire les livres et d'essayer de les commenter et de les expliquer parfois à nos jeunes étudiants mais aussi bien les lecteurs amateurs les lecteurs de chœur les gens qui sont emportés par cette oeuvre de manière ou d'une autre et donc c'est une façon de vous dire à la suite de ce que disait David tout à l'heure que vraiment tout le monde a sa place dans cette association et que toutes les formes de lecture y sont bienvenues et donc que vous y êtes bienvenus. Il y a dix ans c'était le centenaire de la naissance de Claude Simon et à cette occasion j'avais eu l'idée de lui consacrer une exposition au Centre Pompidou et j'avais sollicité pour ça Alain Flecheur qui a bien voulu m'accompagner dans cette aventure ainsi que quelques amis aussi grands lecteurs de l'oeuvre et notre idée c'était de ne pas faire une exposition traditionnelle qui aurait été contraire à l'oeuvre de Claude Simon c'est-à-dire l'homme et l'oeuvre avec une sorte de parcours biographique mais vraiment de montrer ce qu'on vient d'entendre avec nos amis ici une idée de dynamique de l'écriture et nous avions organisé cette exposition autour de quatre temps un premier temps qui rassemblait les matériaux qui donnent naissance à l'oeuvre qui la suscite parfois des cartes postales des cahiers de famille des lettres des correspondances toutes sortes d'éléments y compris des journaux hippiques d'ailleurs se rassemblaient aussi dans ce premier temps de l'exposition des manuscrits de Claude Simon des choses écrites comme ça jetées au papier mais encore un peu dans une sorte d'improvisation des ordonnées dans le deuxième temps que nous avions appelé à partir d'une formule que Claude Simon reprenait souvent dans ses conférences et ses propos c'était arrangement permutation combinaison l'idée d'un travail de la forme agencé presque comme des partitions musicales où il essayait de combiner les différents fragments qu'il avait écrits pour peu à peu constituer un livre y compris avec différentes strates comme le disait à l'instant Marc Graciano un troisième temps c'était plutôt la question des éditions et des collaborations nous avions réuni aussi toutes les formes d'art qui ont intéressé Simon qui fut d'abord un peintre qui fut aussi un photographe et qui s'est beaucoup intéressé à la peinture qui a beaucoup écrit sur les peintres sur Tapies sur Rauschenberg sur Poussin sur un grand nombre d'artistes et qui interviennent aussi dans ses livres et ses romans le quatrième temps c'était plutôt le lieu de la lecture de la réception de la reconnaissance de l'oeuvre alors évidemment l'association avec le nouveau roman et jusqu'au prix Nobel et puis sur un certain nombre d'écrans il était possible d'entendre à la fois quelques commentaires de l'oeuvre par des gens qui ont fait profession de l'étudier et puis aussi des lectures spontanées de lecteurs que parfois nous avions croisés à la bibliothèque ou dans des cafés et à qui nous avions demandé de, voilà s'ils voulaient bien lire des passages de cette oeuvre qui les intéressaient et puis parallèlement à cette exposition trois colloques ont eu lieu l'un organisé par Dominique Bondu et les éditions Verdier à la Grasse dans ce qui s'appelle le banquet du livre le banquet d'automne de la Grasse avec des écrivains et puis des universitaires et deux autres colloques l'un profondément lié à l'exposition que j'avais réuni donc au centre Pompidou et là aussi avec des écrivains avec des acteurs Denis Podalides était venu faire une lecture de la route des Flandres qu'on peut trouver en ligne encore sur le site du centre Pompidou et puis comme là des tables rondes des discussions avec des écrivains des écrivaines et un autre colloque que j'avais organisé cette fois au Petit Palais avec l'aide et le soutien de la maison des écrivains et de la littérature de Silvio de Baron et de son équipe qui s'intitulait Images de Claude Simon et qui proposait à la fois une réflexion sur les images que lui-même a produites ses photographies mais aussi les images qui traversent ses livres et ce goût de la description ce goût de la métaphore qui sont les siens et de ces trois colloques nous avons réuni l'ensemble ou presque des interventions dans ce livre qui paraît enfin et qui s'appelle Claude Simon l'inépuisable chaos du monde mais Elis disait tout à l'heure à quel point ce terme d'inépuisable lui allait bien et je suis aussi tout à fait convaincu c'était d'ailleurs aussi le titre que nous avions donné à l'exposition et donc dans ce livre vous pouvez trouver l'ensemble de ces interventions les propos des tables rondes qui ont été recueillis transcrits donc des formes d'échanges très très diverses les uns avec des interventions un peu plus pointues de commentateurs professionnels de l'oeuvre et les autres des lectures de bonne volonté finalement des lectures d'émotions aussi et puis le témoignage de gens qui ne sont pas des spécialistes de littérature mais qui lisent l'oeuvre à partir d'autres univers alors un historien un spécialiste de la photographie un acteur qui témoignent également de leur relation à cette oeuvre et de tout cela nous avons eu l'idée et c'est Alain Fleischer qui a porté cette idée d'en faire un film aussi un film que ceux qui d'entre vous feront l'acquisition de ce livre auront accès à ce film puisque après avoir cherché longtemps à trouver un éditeur qui accepte de mettre le DVD dans la couverture ce qui ne se fait plus aujourd'hui et c'est pourquoi le livre paraît si tard et bien nous avons eu l'idée de faire constituer un QR code et ce QR code si vous le flashez avec votre téléphone vous donne un lien qui vous permet ensuite de voir le film sur l'écran que vous voudrez chez vous écran d'ordinateur écran de télévision maintenant toutes ces choses-là communiquent entre elles et ce film et bien j'ai eu l'envie nous avons eu l'envie avec nos amis de l'association des lecteurs de Claude Simon de vous en donner non pas l'intégralité ce soir c'est un film assez long il fait à peu près une heure et demie mais au moins quelques extraits de vous donner envie de le découvrir peut-être et donc nous allons maintenant pouvoir assister à la projection d'un montage que j'ai fait à partir de ce film qui est un film constitué par Alain Fleischer alors c'est un montage c'est une demi-heure du film donc un tiers et je dois présenter ici des excuses à un certain nombre de mes collègues et aux dames présentes dans la salle il se trouve que par facilité un peu et puis aussi pour que il y ait une cohérence quand même dans ce montage que j'ai constitué j'ai surtout pris le début du film où interviennent des gens des gens qui parlent de manière un peu générale de l'oeuvre de Claude Simon et il se trouve que ce sont plutôt des collègues masculins alors que nos amis qui femmes qui intervenaient intervenaient sur des choses plus précises plutôt vers la fin du film sur le rapport de Simon à la peinture c'est Brigitte Combe sur le rapport de Claude Simon au cinéma c'est Bérenice Bonhomme qui a écrit deux très beaux livres sur cette question là Brigitte elle-même a écrit un livre sur Claude Simon et la peinture il y a des interventions aussi de Cécile Yapo de Jean Labas sur la question de la matérialité alors toutes ces choses là ma foi vous ne les verrez pas ce soir mais je vous invite à faire l'acquisition du livre à flasher le code et découvrir aussi la richesse d'un certain nombre de points de vue féminins en l'occurrence et souvent très aigu très précis sur cette oeuvre que je vous invite donc à regarder maintenant au moins dans ce petit extrait d'une demi-heure que je vous propose si le technicien veut bien nous donner l'occasion de le voir merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements